Deuxième édition de la soirée de Pentecôte ce dimanche 28 mai 2023 à la place Tabera de la ville de Paracou. Cette soirée de grandes croisades, de prières et de danses, organisée par la coopération culturelle des églises évangéliques de la ville de Paracou, se vip à pour mission principale d'impacter des milliers d'âmes pour Christ à travers des louanges et l'adoration. Le soir de la Pentecôte c'est un géant concert des groupes musicaux et des chorales des églises évangéliques de la ville de Paracou. L'objectif ou bien la mission principale de cet événement, de cette organisation, c'est de pouvoir impacter des milliers d'âmes pour Christ au travers du ministère de la louange et de l'adoration. Il y a plusieurs qui ont été empâtés par la parole de Dieu, par les enseignements qui se sont donnés par l'évangéliste Clément Vico-Denis. Le géant concert à l'occasion de cette soirée de Pentecôte a connu la participation de plusieurs groupes de louanges, dont la cité des louanges, le groupe louange musical des assemblées de Dieu et bien d'autres. Le chantre de l'éternel John Migan Il a émerveillé le public à travers ses chansons et louanges. Le chantre de l'éternel John Migan John Migan n'a pas manqué d'inviter le public à donner leur vie à Jésus. Rien au monde peut te sauver, peut me sauver, si ce n'est pas celui-là qui t'a créé. Dieu qui s'est fait chair, il est venu dans ce monde qui s'appelle Jésus. Il est allé à la croix pour toi et moi. Et aujourd'hui, moi, un ancien drogueur, bandit, voleur, impidique, adulteur, masturbateur, Jésus, lorsque je l'ai rencontré en 1984, tout a changé. Il m'a donné la joie, la vie, que je suis devenu un papa gentil, gentil. Le peuple de Dieu sortit massivement pour assister à ce conseil live de la soirée de Pentecôte à Précy. Je suis très satisfait déjà pour les différentes prestations et la préparation qui a été faite par les différents chorales qui sont là ce soir. Je crois que le Seigneur est en train de faire une œuvre dans le secret. Et à travers ces différents jeunes, je crois que le réveil peut venir facilement à Paragou. Je félicite les organisateurs et je les encourage à continuer de la sorte. Et le Seigneur les bénirait abondamment. Conférences, débats, évangélisations et autres sont les activités qui ont meublé cette deuxième édition de la soirée de Pentecôte. Les rideaux sont ainsi tombés sur cette édition et les organisateurs ont déjà les yeux rivés sur la troisième avec plusieurs innovations en perspective. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada